Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'électrolyse. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'électrolyse, comment ça marche, comment savoir la cathode et l'anode. Prendre comme exemple l'électrolyse d'une solution aqueuse de chloro-déthane 2, ça veut dire SN2+, CL-. Donc voilà le schéma de l'électrolyse. Alors comme vous voyez, vous avez un générateur variable, vous avez un ampère-mètre, un voltmètre, un ampère-mètre pour mesurer l'intensité du grand électrique, le voltmètre pour mesurer la tension entre les deux bornes d'électrolyse et la solution. D'accord ? Et vous avez deux électrodes de graphite. D'accord ? Comme vous voyez. Alors l'objectif c'est de déterminer la cathode et l'anode, la demi-équation d'oxydation et la demi-équation de réduction. Alors par convention, le courant électrique, il sort toujours de la borne plus vers la borne moins. d'accord ? Et inversement, l'électron sort de la borne moins vers la borne plus. C'est clair ? Donc à partir du générateur, on a déterminé le sens du courant électrique et le sens d'électron. D'accord ? Alors maintenant, on va déterminer la cathode et l'anode. Alors comme vous savez, et d'après l'épile, ça veut dire la leçon précédente, alors on sait que l'électron, ou bien les électrons, elles sortent de l'anode, ça veut dire cette électrode représente la borne moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a la libération des électrons. D'accord ? Par contre, dans l'autre côté, le courant électrique, elle sort de la borne plus, ça veut dire de la cathode. Alors, cette électrode représente la cathode. D'accord ? Ça veut dire la borne plus. Alors je répète, le générateur, c'est le sens du courant et le sens des électrons. Et voilà, on a déterminé les deux sens. D'accord ? Je vous le dis, d'après les électrons, les électrons, d'après les piles, les électrons, elles sortent de l'anode. D'accord ? Parce qu'on a la libération des électrons, donc on parle d'anode. Ça veut dire, on parle de quoi ? On parle d'oxydation. Très bien. Et dans l'autre côté, je vous le dis, on a les électrons, ça veut dire qu'il y a le gain d'électrons. Et aussi, le courant électrique, il y a le gain d'anode, il y a le gain d'anode. Donc, je vous le dis, on a le cathode, ou il y a le courant électrique. Ça veut dire que c'est le gain d'anode. Donc, je vous le dis, il y a la réduction. D'accord ? Donc, toujours, toujours, dans l'électrolyse, l'apport de plus du générateur, relié par l'anode de l'électrolyse. Et l'apport de moins du générateur, relié par la cathode de l'électrolyse. Donc, le plus, ça veut dire le plus du générateur, alors que moi, d'abord, moi, très bien. Alors, maintenant, on va écrire l'équation globale de l'électrolyse. Donc, vous avez SL 2+, alors, plus 2CL- Donc, attention, on doit multiplier C par 2 pour équilibrer les charges. D'accord ? Donc, 2CL- donne SN solide plus CL2 gaz D'accord ? Très bien. Donc, à la note, il y a l'oxydation 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 du réducteur, bien sûr. D' Réducteur Alors, le réducteur, c'est simplement C- ça veut dire que vous avez formation d'électrons. donc, 2CL- donne CL2 ça veut dire on aura le dégagement de gaz CL2 plus 2 électrons. D'accord ? A la cathode A la cathode Il y a la réduction tout simplement tout simplement la réduction de l'oxydant vers la réduction de S-N de plus. Alors, vous pouvez écrire les deux couples donc S-N de plus S-N solide et CL2 gaz avec C-M1 Voilà donc les couples de cette électrolyse Donc, tout simplement vous avez consommation des électrons Donc, S-N donne plus plus deux électrons donne S-N solide Et la première demi-équation vous avez deux électrons échangés et ici vous avez deux électrons échangés Donc, en général il y a deux électrons échangés Donc, voilà l'équation globale Voilà, mes chers élèves vertissables commencent à voir l'anode et la cathode dans le cas de l'électrolyse D'accord ? Il faut faire attention à l'inversé par rapport au cas de la pile Il faut faire attention D'accord ? Donc, voilà Si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser dans la description Merci de votre attention Je vous souhaite bon courage Bonne continuation S-Salamualaikum Merci à tous Merci à tous